Vous vous êtes moqué de lui pendant des années. Jamais vous ne l'aviez mis dans votre équipe. Et bien maintenant, goûtez de son poireau ! Et oui, le voilà, Palartichot, l'évolution du légendaire Karnatichot. Tenant fièrement son gros poireau bien dur, qui s'il se flétrit, se retire du combat. Franchement, ça m'intéresserait de faire une scène avec toi. A la base, si personne n'aime Karnatichot, c'est que c'est juste une grosse blague. Il y a une expression au Japon, un canard qui vient en portant de la ciboule. Car oui, ce n'est pas un poireau, mais plutôt une sorte d'oignon. L'expression est l'équivalent français de « se jeter dans la gueule du loup », le canard qui arrive avec les ingrédients pour le cuisiner. Ça peut aussi vouloir dire que tu as de la chance, l'équivalent d'avoir tout cuit dans le bec. Référence au fait que dans les versions originales, tu échanges un Pokémon super rare contre un piaf à bec. Et Karnatichot, qui est donc à la base d'une vanne, a enfin une évolution digne de ce nom. A noter que c'est une version exclusive ou version épée. Alors peut-être qu'il y aura une autre évolution de Karnatichot pour bouclier, ou alors, ben simplement, tu ne pourras pas le faire évoluer dans la version bouclier. Le truc, c'est que vu les références très appuyées au... Tu vois le... Bref, t'as compris, c'est encore une blague. En plus, il a l'air pas ouf stratégiquement. On n'a pas trop d'informations là-dessus, mais... Un peu comme les deux Pokémon qui ont été présentés il y a quelques semaines, Nigosier et Poltegeist. J'avais pas fait une vidéo sur la chaîne, mais un petit post dans l'onglet communauté, parce que bon, il n'y avait pas grand-chose à dire. Là, actuellement, on est à 22 Pokémon dévoilés. Si je suis pas trop nul en calcul mental, peut-être que si, on verra. Ce qui veut dire quand même que s'il y a 100 nouveaux Pokémon, on devrait être au quart du Pokédex. Euh... Aïe ! Vous le savez, il y a plusieurs mois, il y a eu des leaks. Et pour l'instant, tout est vrai. Du coup, les prochains Pokémon qui risquent d'être dévoilés, c'est Miaouz de Galar, avec des piques. Les deux écureuils, c'est pas encore fait. Et trois nouvelles formes de Dynamax, enfin, de Gigantomaxing. Pikachu, Miaouz et Loclass. Et enfin, le dernier trailer, avant la sortie, Éternatus, le Pokémon légendaire maléfique. Donc voilà, il y a encore beaucoup de trailers qui vont arriver. J'espère que ça va pas trop dévoiler le jeu. Je profite de cette vidéo pour mettre quelque chose au clair. Non, on ne crache pas sur le jeu. Et non, on n'est pas, en France, la figure de l'anti-épée-bouclier, comme Sealspike ou Twip aux Etats-Unis. On avait fait un petit tweet, rigolo, pour comparer les graphismes d'un jeu mobile et ceux d'épée-bouclier. Et on s'est fait démonter. On a fait un sondage après, et clairement, vous êtes beaucoup à vouloir qu'on ne se moque pas du jeu. Bon, il y a beaucoup de blagues à faire, mais je comprends tout à fait, il y a eu des abus, il faut laisser une chance au jeu aussi, pas juger sur des trailers. Si ça se trouve, ça va être le meilleur Pokémon auquel on a joué. Dans tous les cas, vous pouvez venir sur notre Twitter, on peut participer à ce genre de débat, s'il y a un débat, je ne sais pas si on peut dire ça. En tout cas, ce nouveau Pokémon, je le trouve très cool, c'est très sympa, c'est une petite anecdote, c'est une petite lagounette comme on aime les voir dans Pokémon. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Allez les amis, on se retrouve pour des prochaines grosses vidéos sur Pokémon qui vont nous apprendre des choses. A la prochaine, ciao !